Bonjour à vous tous, ici Guylaine pour la Capsule Santé de la semaine. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler de comment manger santé sans se ruiner. Parce que c'est possible, manger santé sans se ruiner. Moi, ce que je fais, c'est que je fabrique ma nourriture. Et bien souvent, les gens vont penser que de fabriquer sa propre nourriture, ça va coûter beaucoup plus cher. Ça va être plus dispendieux. Et bien, ce n'est pas toujours le cas. Oui, dans certaines recettes ou certains aliments, c'est mieux de calculer justement selon ce que ça coûte au magasin et selon ce que ça nous coûte pour acheter tous les ingrédients. Mais dans la plupart de l'alimentation, que ce soit vivante ou végétalienne ou végétarienne, eh bien, il y a beaucoup de produits que nous pouvons fabriquer et que ça ne coûte presque rien. Entre autres, ici, moi j'ai fait pousser ma luzerne. Ça me coûtait environ, je vous dirais peut-être 5 sous pour plusieurs repas durant une semaine. Donc, ça coûte vraiment peu cher. Parce que regardez, tout ce qui est ici, ça ne coûte presque rien. À moins d'un dollar. Ensuite de ça, un pot de beurre d'amande. Au magasin, ça vous coûte environ 14 $. Eh bien, dans mon cas, ça m'a coûté environ 30 cents pour justement faire un repas. Donc, deux rôtis le matin, j'ajoute mes petites cuillères de mon beurre d'amande. Et en plus, c'est beaucoup plus savoureux. Donc, c'est magnifique. Et ensuite, notre lait d'amande, qui est ici, celui-ci a été acheté au magasin. Par contre, le fabriqué va me coûter encore moins cher. Et nécessairement, il va être plus délicieux. Pourquoi? Parce que je sais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, vous savez que tous les pesticides sur la planète peuvent affecter, les TDAH peuvent affecter plusieurs personnes. Donc, arrêtons de vouloir consommer des pilules pour en irradier le problème. Mais commençons par changer son alimentation en fabriquant son repas, ses repas chez soi. Alors, je vous invite à regarder mon émission cette semaine, La santé dans votre assiette, où je m'en vais magasiner mes ingrédients au magasin pour la fabrication de mes produits. À bientôt sur www.le-québec-en-direct.com Sous-titrage Société Radio-Canada